Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, c'est le rappel de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune aura lieu le 3 juin à midi. Donc à midi, c'est une nouvelle lune en gémeaux. Et donc voilà, c'est une nouvelle lune qui nous invite à mieux communiquer, en tout cas à faire des efforts au niveau de la communication. Après le gémeaux, c'est un signe, coucou, c'est un signe que je ne connais pas plus que ça, j'ai très peu de gémeaux autour de moi. Mais voilà, on parle vraiment de communication, d'échange, voilà, comment mieux, comment dire, transmettre finalement aux autres. Et comme à chaque fois en fait au niveau de la nouvelle lune, au moment de la nouvelle lune plutôt, on nous invite vraiment à poser nos intentions. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Qu'est-ce que tu désires obtenir ? Donc le but, c'est vraiment, ok, de prendre le temps, de décrire ses intentions. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire parce que simplement, au-delà de cette idée de la nouvelle lune et vraiment de toute l'énergie qui entoure ce moment, c'est vraiment l'important en fait dans tout cela, c'est vraiment de, chaque mois, de saisir cette opportunité finalement pour se demander, ok, mais qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux obtenir ? Et finalement de faire un focus systématique, mensuel, sur, ok, où j'en suis ? Où est-ce que je veux aller en fait ? Et c'est vraiment pour ça que tous les mois, je te parle de la nouvelle lune parce que je crois que c'est important de garder en tête ses objectifs de façon vraiment très très, très claire en fait, c'est ça. Parce que, j'en parlais justement aujourd'hui avec une de mes amies et on se disait que, en fait, tu commences, tu as des objectifs, tu as des choses que tu veux obtenir et en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, tu te perds en cours de route. Quand tu prends justement ce temps de mettre les choses au clair régulièrement, ce qui se passe, c'est que, bah, ta vision, elle reste claire. Et même si, voilà, tu t'égardes de temps en temps, mais voilà, sachant que tu fais ce rituel tous les mois, c'est vraiment pour toi le moyen le plus simple de te remettre, ok, ok, c'est quoi mon focus, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je dois faire, dans quelle direction je dois aller. Donc, c'est pour ça vraiment que je vous partage ce rituel tous les mois parce que, voilà, parce que je crois beaucoup au pouvoir de l'action et pour moi, en fait, le meilleur moyen de savoir quoi faire, c'est tout simplement de se demander où on veut aller en fait. Donc, voilà, donc, comme chaque mois, je vous invite vraiment à faire vos voeux à la nouvelle lune, à poser vos intentions pour ce nouveau mois qui va commencer, donc ce sera le 3 juin à midi et je vous invite vraiment à faire, donc, le chèque d'abondance. Vous avez le lien sur la chaîne YouTube avec, donc, toutes les explications sur le chèque d'abondance, comment l'écrire, à quel moment le faire. Donc, j'explique vraiment, vraiment bien dans cette vidéo. Et j'ai mis également, donc, sur mon profil Insta, sur mon profil Instagram, donc, j'ai mis, en fait, un lien qui vous permet d'accéder à un chèque d'abondance que j'ai créé spécialement pour vous. Donc, je vous invite à vous rendre sur Instagram. Mon compte, c'est arrobascléliaisacollé. Et pour télécharger, donc, justement, ce chèque d'abondance. Donc, c'est ce que j'aimerais vous partager ce soir. Comme tous les jours, je vous invite à développer votre confiance en vous. Parce que quand on a confiance en soi, on sait que c'est possible pour nous d'atteindre nos objectifs. On donne vraiment le meilleur de soi. Et surtout, on s'accroche, on persévère. Et pour vraiment réussir à construire cet état d'esprit, en fait, ce que je vous recommande, c'est vraiment de commencer par les affirmations. Pour moi, c'est le meilleur moyen de s'y mettre. C'est le meilleur moyen d'ancrer, finalement, qui tu veux être, où tu veux aller. C'est vraiment de commencer par les affirmations. Donc, j'invite à télécharger le guide des Dimantras qui est juste en haut sur Facebook, en dessous, sur YouTube. Ah oui, sur YouTube. Et dans la bio sur Instagram. Je t'embrasse, je vous embrasse. Et je dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Yes ! Bisous à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501